Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Mechabellum. On va jouer un petit peu le temps que je me réveille. Donc, on a 4200 de score pour le moment à ce jeu, on est au 24ème. Mais vous voyez, c'est un classement pour ne pas frustrer les joueurs, ça. C'est un classement où tu ne vois pas ton winrate, tu vois le nombre de victoires que tu as eu, tu vois ton score et tu vois ton classement. Ça c'est le genre de truc qu'ils ont fait aussi pour Blood Bowl 3, pour ceux qui se souviennent, enfin qui ont vu les vidéos Blood Bowl 3 sur la chaîne. Maintenant, ils te mettent ton... où tu es dans le classement à Blood Bowl, dans les tournois, mais ils ne te mettent pas ton winrate. Parce qu'évidemment, qui aimerait jouer à un jeu où on te dit, tu as 20% de winrate ? Surtout pas les streamers et tout ça. Il ne faut pas leur dire combien est leur winrate, parce qu'ils ne seraient pas contents. Évidemment, les gamers, ils veulent savoir exactement leurs stats, mais eux, ils sont assez violents pour noter eux-mêmes leurs stats. Vous voyez, pour un bon gamer, il fait ses calculs lui-même. Mais voilà. Donc de plus en plus de jeux font ça, ils dissimulent les trucs pour ne pas frustrer les gens, surtout les gens qui jouent mal. Parce qu'évidemment, quand tu n'as pas de winrate bien monté, tu ne peux pas savoir où tu en es par rapport aux autres. Donc en fait, n'importe quel YouTuber ou n'importe quel Twitcher peut paraître bon aux yeux de sa communauté, parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de comparaison. Donc à partir de là, oui, c'est sûr que tout le monde est content, tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes, tout le monde se dit « Oh, je suis bon, en fait ! » Alors que, évidemment, il y a toujours meilleur. Sinon, voilà. Alors, je vais mettre mes boules d'acier en défense. Alors, il ne peut pas m'attaquer sur les côtés autour 1, mais ce n'est pas grave, on prévoit plus tard. Et mes boules d'acier, de toute façon, vont arriver sur la ligne de front à un moment donné. On peut invoquer une unité niveau 2, et on peut débloquer. Alors, je vais débloquer... Dans le doute, s'il décide de faire... Je devrais débloquer les tanks. Je vais débloquer les tanks. Je vais prendre une unité en plus. Et on va se déployer légèrement en retrait par rapport à d'habitude. Je vais mettre ma niveau 2 de ce côté. Je vais mettre un espace d'une unité, voilà. Je vais me déployer de l'autre unité là. Alors, c'est bien aligné ou pas ? Légèrement en retrait parce que je veux mettre des tanks là. Mais peut-être qu'il faudrait quand même que je laisse un peu plus d'écart, très léger. Voilà, juste un peu plus d'écart. Pour que ça aille plus un peu vers le centre. En fait, je protège mes tours là, pour le coup. Ouais. Il a sorti des rampants. Non, il avait des rampants. Non, il a juste déployé des rampants. Ok. C'est ce qu'on voulait. On a l'avantage d'avoir un spécialiste, c'est-à-dire qu'il débloque des niveaux 2. Donc lui, il a sorti deux unités. Et nous, on a sorti une unité niveau 2. Donc notre unité niveau 2 va fondre absolument tout ce qui va s'opposer à elle. À ce niveau-là. Mais vous voyez, là, les rampants gagnent par exemple. Les boules d'acier ne sont pas venues en renfort assez vite de ce côté-là. Du coup, on perd complètement ce côté. Il a développé... Ah non, c'est ça qu'il a fait avec ses points. Il a développé la capacité de reproduction de ses rampants. Ok, c'est intéressant. Donc maintenant, il faut vite aller sur sa tour. En gros, il faut qu'il détruise notre deuxième tour. Qu'on aille sur sa tour et que la boule quitte le groupe. Si la boule quitte le groupe, elle va tuer l'autre tour. On aura un déboeuf durant le combat. Et là, il faut vite tuer sa tour quand même. L'avantage de la boule. Allez, allez, allez. Vite, 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 vite. On est en train de se faire tuer. Ah là là, ça va trop vite. Ça va trop vite parce qu'il n'a pas déboeffé. Bon. Dommage. C'est vraiment dommage. Bon, voilà, ils ne nous feront rien à la boule le temps des 15 secondes. Mais on va tuer deux bestioles et tout. Dès que le déboeuf s'arrête, par contre, c'est la Bérezina. Mais heureusement, notre allié... Attends, attends qu'il s'avance avant de le tuer. Putain, soyez... Moi, je serai là avec mon marteau à attendre de mettre un coup jusqu'au moment où ils arrivent au contact ou à porter de tir. Ouais, donc là, ils vont se reproduire quand même, hein, les méchants. Lui, il n'a pas pris la capacité. Alors, c'est rare que les gens prennent la capacité. On va peut-être déployer des Arclight. Parce que les Arclight contre les deux unités qu'il utilise. Évidemment, l'artillerie aussi, mais... Je ne veux pas mettre de l'artillerie, vous savez pourquoi ? Parce que dès que tu mets de l'artillerie, l'adversaire ne sait pas comment le contrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met de l'artillerie. Et le problème, c'est que quand tu as des armées de crocs, tu n'as pas envie que le gars déploie de l'artillerie. Donc, tu ne veux pas le motiver à faire ça. Ok, Mustang subventionné, c'est sympa. Frappe de missile, menace souterraine, guêpe produite en série. Alors, la menace souterraine pourrait être marrante. La frappe de missile est cool. Allez, on va jouer la menace souterraine. Je ne la joue pas souvent. Je ne vais peut-être même pas l'utiliser sur lui. Non, on va... Lui... Voilà. On va le swarmer comme ça. Et on va sortir un tank. Voilà. Alors, on va faire vraiment le... Le bobo, hein. Je vais le mettre devant. J'ai un gros tank, le mettre devant au milieu. Mais ça, ça va stopper tout. Ça va stopper ses conneries, ça va stopper les swarms, ça va tout stopper. Et il faudrait uper là. Ah, est-ce que je fais un crédit pour ça ? Si on veut rester à niveau, et si eux refont des XP, ils pourraient repasser niveau 3 après. Donc, je vais perdre 100 ressources pour faire ça. Et on n'a pas d'upgrade à ce prix-là. Ce qui est bien dommage. On peut sortir une deuxième unité, par contre. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, ça, c'est plutôt cool. On va la mettre en défense, pareil. Avec les boules de ce côté-là. Au cas où ils décident de nous backstab. Et on en mettra une de l'autre côté. Et elle rejoindra en colonne, là-bas. On déverrouille les rampants, quand même. Parce que vu qu'on fait des attaques avec des rampants, si on développe les rampants, on pourra leur donner la capacité. Je n'ai pas besoin d'en développer 10. Une seule suffirait. Donc là, il va se faire complètement submerger par l'arrière. Ah, non, pas trop. Il a sorti, quand même, de l'anti-aérien. Ouais, qui n'arrive pas à encaisser la horde de rampants. Voilà, notre allié va gagner large. Nous, par contre, on est censé perdre. Mais notre allié devrait nous faire gagner à la fin. Quoique, avec les tanks au milieu, vous voyez, ça a bien tenu, quand même. Les boules, je peux leur mettre de l'armure pour qu'elles réduisent de 60 les dégâts. Et elles font 74, les conneries. Donc, ils ne nous feraient plus que 14 de dégâts par tir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on a une solution pour contrer l'armée ennemie. Mais on la garde sous le coude. On veut qu'il en développe plus, des mustangs. Qu'il en mette encore plus, encore plus. Parce que quand on le contrera, ça sera vraiment un counter avec un énorme différentiel. Donc, on ne veut surtout pas l'empêcher de construire les unités qui fonctionnent. On ne veut surtout pas qu'il ait l'idée de faire une armée polyvalente. On veut qu'il se committe parce qu'il voit qu'il gagne et que c'est une unité pétée, le mustang. Mais une fois que tu lui mets son counter, c'est fini. Les counter, c'est quoi ? C'est le arc light qui a l'armure. Ou c'est le tank qui a l'armure, naturellement. Ou c'est la boule d'acier qui a de l'armure. En gros, toutes les unités qui ont de l'armure. Et vous pouvez le mettre sur toutes les unités. Moi, c'est les trois seules qui ont l'armure. Parce que j'ai viré les technologies sur les autres. Mais quand j'ai besoin d'un tank, j'ai ces trois unités-là pour tanker en gros. Voilà. Et puis l'artillerie de mon pote, en plus, nous fait quand même gagner la game. Malgré tout. S'il gagne là, il va créer d'autres mustangs. Ça serait génial. Alors, je peux aussi, le bait, lui envoyer quelques guêpes pour qu'il ait envie de mettre encore plus d'anti-aériens. Vous voyez le truc ? Crocs d'assaut. Ah, crocs d'assaut, c'est rigolo. Oh, j'aime bien. Ça augmente de 40% les dégâts de mes petits crocs. Ça réduit de 15% leur attaque, leur portée. Mais je peux leur augmenter leur portée. En fait, je ne veux pas le faire tout de suite. Parce que les crocs, quand la portée est augmentée, ils ont quasiment la même portée que les mustangs de base. Et quand ils ont la même portée que les mustangs, ils gagnent contre les mustangs. Mes tanks gagnent contre les mustangs. Eux gagnent contre les mustangs. Eux gagnent contre les mustangs. Donc en fait, toute notre armée gagne contre les mustangs. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on va mettre un deuxième là. Voilà. Et là, on en a 6. Donc les buffs seraient bien. Est-ce que je mets un rampant derrière ? Il a quand même bien défendu contre les rampants. Sauf que de ce côté-là, il n'est pas bien posé. C'est tentant quand même. Mais sinon, je les mets en défense derrière. Je vais quand même prendre un rampant pour avoir un peu plus de masse à l'avant. Puis s'il ne fait pas attention, on pourrait lui faire mal. On va développer l'arc light parce qu'on a besoin de la combo. Mais pour le moment, on lui laisse encore une manche. Plus je lui laisse de manche, plus ça va payer à la fin. Non, il fait des boules d'acier. Pourquoi tu fais des boules d'acier ? Il n'y a rien qui est combo là. J'ai 5 tanks. Tu ne vas pas faire des boules d'acier. Je n'ai que des petits trucs. Ça m'énerve parce qu'il va counter ce que je prépare sans le faire exprès. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste parce qu'il a vu que mes boules d'acier assuraient le coup. Probablement. Bon, c'est embêtant. Mais ce n'est pas dangereux les boules d'acier parce qu'on a plein de crocs et les crocs, ça va contre les boules d'acier finalement. Et mes boules d'acier, c'est quelque chose. Ce qui m'embête, c'est qu'il a plus d'armée du coup maintenant. Ok, il va falloir lancer la combo. En fait, la combo, c'est d'avoir un shield qui prévient les petits dégâts. Donc les boules d'acier font des gros dégâts. Vous voyez ? Donc quand je vais mettre le shield sur mes unités, ça va ignorer les mustangs et ça ne va pas ignorer les boules d'acier. Et plus je donne des XP aux mustangs, plus ça risque de quand même dépasser le shield que je vais mettre. Mais vu que mes unités, je les recrute niveau 2, le shield, ce n'est pas 60, c'est 120 minimum. Vu que c'est deux fois le niveau, vous voyez. En fait, il a mis les boules d'acier parce qu'il y a de l'artillerie, probablement. Parfait. Ces boules d'acier font rien. Peut-être qu'il ne voudra pas en créer d'autres. Ou alors il va en créer d'autres parce qu'il n'a pas réussi à passer. C'est possible. Mais vous voyez, tant que mon allié me protège, finalement, ma combo, c'est bon. Alors là, on va faire un tour upgrade, bien sûr. Parachutage, Essence de gape. Où est-ce que ça va pour un Essence de gape ? Un Essence de gape, ça peut le motiver à créer des troupes antiaériennes. Je vais le poser ici au cas où il me déploie un Essence de gape aussi. Sur cette position, là, il y a mes écrous qui les tueront. On va faire les upgrades. Alors, on va mettre le bouclier au tank. Je vais quand même sortir un tank de plus. On va mettre de ce côté-là pour tanker un peu plus ici. Ce côté, ça avait l'air de gagner à chaque fois. C'est pour ça que je le fais. Ouais, il y a des boules niveau 1 seulement ici. Et puis, on va déployer... On avait dit quoi ? En fait, on n'a rien dit. Je n'ai pas besoin des guêpes du coup vu que j'ai sorti un truc qui crée des guêpes. Je vais quand même déployer le Mustang au cas où il décide de partir à Airborne. Je pense que c'est bon comme ça. Les tanks vont avoir... vont ignorer ces dégâts en gros. Évidemment, mes guêpes ne sont pas faites pour son anti-aérien mais... Il est parti Airborne donc c'est bon, on a bien fait de prendre les Mustangs. Vous voyez, les guêpes sont anti-boules parce qu'elles ne peuvent pas leur tirer dessus et puis elles n'encaissent pas bien. Ils sont anti-enfants aussi. Là-bas, on est en train de perdre parce qu'il a pris des trucs. Il nous faut de la portée sur nos gros... Finalement, mon plan va pas bien se passer. Vous voyez, par contre, les tanks comme ils prennent rien tant qu'il n'y a pas les boules. En fait, avant qu'on puisse totalement contrer son armée, il a pris les boules. Et ça me fait chier parce que, en général, quand un adversaire a les boules d'acier, tu développes pas des boules d'acier pour contrer des boules d'acier. En général, tu développes autre chose. Soit un titan... Les titans encore sur les boules, c'est pas top. Les bombardiers. Voilà. Donc s'il avait les bombardiers et les mustangs, ça serait facile à gérer. Mais là, il nous emmerde avec les boules d'acier, en gros. Ça veut pas dire qu'on va pas gagner un terme, mais de tous les cas, il a pas une armée qui est très efficace contre mon allié, hormis qu'il a de l'aviation maintenant et que mon allié n'a plus d'anti-aviation. Mais vous voyez, l'armée au sol, là, c'est une boucherie. Vous voyez, donc je devrais sortir de l'artillerie, on pourrait dire, mais oui, oui, bien sûr. Moi, je vois à très très long terme et je m'adapte doucement. Mais je comprends bien c'est quoi la méthode pour surpasser mon ennemi. Maintenant, la distance de mes gros sera importante. Il a quasiment rien pour contrer ça. Vous voyez, il peut pas être tué son truc. Des bombardiers anti-personnels n'arrivent pas à tuer son truc. Et du coup, son tireur pouvait tuer les phénix. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il faut qu'il détruise les tours. S'il était resté là en dessous, il aurait gagné. C'est pas grave, on va leur mettre 200, ils vont nous mettre 400 et puis c'est tout. Regardez, les 57 secondes qui restent, là, comme elles vont partir. Le temps qu'il aille à l'autre tour, que l'autre aille à l'autre tour, eux vont se faire arrêter par le debuff. Lui, il se fait arrêter par le debuff. Ah bah non, c'est déjà fait 15 secondes, ils le tueront pas en 15 secondes. voilà, on leur met 200 et ils prennent 400. Inverse. Ok, on va mettre l'orage sur sa gueule. Alors l'orage, on va le mettre au centre, à peu près là, on va dire. Même, il avance beaucoup sur nous, donc nous, on n'avance pas tellement sur lui, donc on peut le mettre très proche de nous. mais il part assez vite l'orage, contrairement au bombardement. Voilà, donc un tank niveau 3. On va mettre le dernier tank quand même, de ce côté là. Et on va juste augmenter la portée de notre armée. Évidemment, ça augmente la portée de tout le monde là. Ça en fait pas des snipers, mais ils tirent suffisamment loin pour vraiment être une plaie. Parce qu'évidemment, s'ils avancent moins dans le processus ennemi, ils feront plus de dégâts aussi. Ils prendront moins de dégâts aussi, je veux dire. Voilà, donc là, on a les tanks qui tankent toutes les conneries. C'est deux bombardiers qui vont nous ouvrir, mais on a nos crocs qui tirent en anti-aérien. Les boules d'acier, il les a buffées et tout. C'est ce qui va être le plus chiant parce qu'elles régénèrent de la vie maintenant quand elles font des dégâts. Mais elles feront pas beaucoup de dégâts sur les crocs. Donc techniquement, mes crocs vont tanker pendant que mes boules vont les tuer. Après, ce qu'il faudrait, c'est avoir des snipers qui se débarrassent des boules au fur et à mesure. C'est vrai, mais c'est pas grave. On a un petit orage là, ça devrait déjà bien les ralentir et bien réduire l'armée ennemie. Voilà, regardez les boules contre les coups. Ça va, ça allait dessus, ça met un peu de temps, mais... Mais mes tanks prennent rien par contre. Mes boules, je les ai... Ah, je n'ai pas mis le shield sur les boules. J'ai oublié de mettre le shield sur les boules. Mais bon, le shield maintenant avec les unités volantes, c'est un peu risqué, mais vous voyez, les unités volantes se font tuer par mes crocs. Donc... Rien qu'en augmentant la portée avec mes crocs, j'ai créé... J'ai créé un counter parallèle. Et regardez, ça ne se voit pas, mais en fait, quand mes petits crocs arrivent à porter de tir des mustangs, ils les tuent. Ça ne paye pas de mine, mais parce qu'on voit les mustangs exploser, vous voyez comme ça, comme les canons là. Et les canons, ils ne peuvent pas perdre là. Ils ne leur font pas de dégâts. Quasiment pas. Ça doit être un minimum par tir, mais un sur 9000 points de 10, voilà. Vous voyez, ce n'est pas les unités qui ont changé là, la donne. C'est l'upgrade des unités que j'ai décidé de mettre à un point donné durant la bataille. Redéploiement, module de déploiement, point de fusion d'assaut. Non, on n'a rien qui nous est très sexy. Je vais quand même prendre le bouclier portable parce que ce serait qu'on ne peut pas l'utiliser. Et je vais l'utiliser sur... Peut-être sur une unité de mustang. Alors, on a ça. On va l'upgrade. On va leur donner la capacité de se reproduire. On va upgrade tout le monde. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on a l'assaut sous-terrain. Donc, sur l'assaut sous-terrain, j'aimerais bien qu'il puisse se reproduire. On a juste allé EP maintenant. On va créer un autre par rapport qu'on va mettre là parce que ça me perturbe. pour faire du symétrique, ce n'est pas utile non plus. Mais, voilà, c'est cool. Asso sous-terrain, je ne peux pas l'envoyer sur ce gars-là. Voilà, c'est chaud. Ça va les occuper. Ah, il l'a envoyé de son côté. Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot de l'envoyer de son propre côté. On va mettre ça sur les tanks, du coup. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre un sur le mustang, mais je me dis, on a juste une unité de mustang pour les phénix au cas où. Et au prochain tour, on créera deux mustangs si on voit que les phénix deviennent vraiment un problème. Franchement, qu'est-ce qu'il peut créer pour m'embêter ? Des boules d'acier. S'il crée des boules d'acier, c'est chiant. S'il crée un titan, s'il crée des trucs, ça lui coûtera cher en ressources. Je pense que le dénivelé ne sera pas positif. Et puis, on s'adaptera autour d'après. Là, s'il veut m'embêter, évidemment, des phénix en plus, ça pourrait être rigolo. Vous voyez ? Il fait des phénix en plus. Il a fait quoi d'autre ? Il a fait de l'artillerie. Voilà. À un moment donné, c'était sûr qu'il allait penser que l'artillerie ferait le boulot. et c'est vrai que c'est le cas. Parce que l'artillerie va faire beaucoup de dégâts. Mais je pense qu'une artillerie niveau 1 n'est pas forcément ce qu'il lui faut là. Encore que. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Vous voyez mes petits mustangs qui font aussi le taf. Parce que lui, il n'a pas protégé contre ses mustangs. Attendez, eux, ils ont... Non, ils n'ont pas le shield. Ils ont la régen. C'est bon. Voilà. L'artillerie a fait le différentiel. Je voulais éviter d'utiliser l'artillerie pour ne pas le motiver à le faire. Mais il s'est motivé tout seul. Du coup, on va l'utiliser aussi. Parce qu'évidemment, tous ses mustangs sont sensibles à l'artillerie. Et son artillerie est sensible à l'artillerie. Ses boules d'acier. Pas trop. Pas trop, mais si on l'étende bien, oui. L'autre moyen, c'est de mettre des boucliers à mécro. Mais vous voyez, l'artillerie de notre pote a dû lui donner envie, en gros. C'est les phénix qui fait de cher, mais vous voyez, la pluie tue, plus il a de chances de survie ensuite. Les arc-lites. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait de arc-lites, on aurait pu. Voilà, on réduit énormément les dégâts qu'il va nous infliger. C'est bien. Merde, c'est con, il a avancé à chaque fois. Ok. C'est à ça que sert le moins de vie. C'est pour les petites astuces comme ça que l'ennemi trouve. Spécialiste de compétences. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on a tout de suite nos avions. Le problème, c'est que je ne peux toujours pas les lancer sur lui parce que... Mais lui aussi, il a des... Ah, putain. On va les mettre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait déployer ? On a des crocs. Il a sorti de l'artillerie. Ouais, on va sortir deux titans. Non, un titan. Ah oui, ils sont niveau 2, c'est vrai. On va sortir un titan de ce côté. De ce côté, plutôt. Qui sera le bait à artillerie, en gros. Et on veut qu'il soit immune aux petites conneries ou on met un bouclier autour ou on veut qu'il crée des crocs en boucle. Si on veut qu'il crée des crocs, il faut mettre rage de la machine. On va commencer par rage de la machine. Et on va rien mettre aux titans pour le moment. Alors, il devrait se faire tuer assez vite par les boules d'acier, mais les boules d'acier sont plutôt centrées, donc je pense pas qu'ils aillent sur mon titan. Non, ils vont sur mes tanks. Vous voyez ? Donc le titan devrait même pouvoir en sniper une ou deux quand ils arriveront par là. Si on va tout droit, je lui ai pas mis l'armure, mais il a quand même 100 000 points de vie de base. Le seul truc qui va l'embêter, c'est de prendre des tirs de phénix en boucle. Mais c'est là où mes crocs de haut niveau devraient faire le différentiel. Tout comme là, les boules qui sont interceptées par les crocs, ça évite que tu met tant que d'entrée de jeu. Ok, le titan s'est fait haché. Alors c'est quoi qu'il a tué ? Ouais, c'est vraiment ça. Il tape à 19 000, donc c'est sûr. Faudra leur mettre le bouclier, faudra leur mettre des trucs comme ça. Vous voyez, là, je le motive à sortir de l'anti-aérien avec mes aériens qui tuent toutes les boules. Alors, il faudrait qu'on crée une guêpe pour les upgrades aussi. Comme ça, on pourrait faire les upgrades, vous voyez ? Parce que là, on peut pas les faire tant qu'elles sont invoquées comme ça. Alors, la rage mécanique a pas tellement fait de différentiel. Je m'attendais à ce que la rage mécanique de mes crocs fasse beaucoup plus de dégâts, du coup. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'on a notre allié qui assure. Alors évidemment, si jamais j'assurais aussi de mon côté, on aurait déjà tué l'ennemi. Parce que de son côté, il rase complètement son adversaire. Et on pourrait croire que je me fais raser par mon adversaire. Mais ça se trouve, il va se remettre, il va le tuer, et moi je vais tuer le gars en face et c'est moi et lui qui allons combattre. Ça peut arriver quand les gens visent à très long terme. Faut dire que, bon, j'ai tendance à croire que si jamais mon allié sort bien, j'ai pas besoin de me forcer trop et je peux faire les trucs les plus rentables. Vous voyez ? Il y a les progressifs. Mais il faut faire gaffe quand même. Aller trop à long terme, ça peut foirer. Ok, donc là, on va déployer du Mustang anti-aérien maintenant qu'il en a suffisamment développé. En leur mettant l'anti-aérien, bien sûr. J'aime l'orbitale, ça nous fera gagner un peu de temps, c'est bien. Alors l'idée, ça serait de détruire ça, sa boule d'acier. Il va tout droit. Ouais. On va uper lui, on va uper lui, et lui. Alors les titans coûtent cher parce que, parce qu'ils sont niveau 2 chez nous. On va quand même en sortir un de l'autre côté. Je sais pas. Ouais, il a rien sorti là-bas, sinon il est bait sur l'autre côté du terrain, c'est pas cool. On va en sortir qu'un. Et j'hésite à leur mettre le 200 d'armure, c'est pas très cher. Ou le 300 de bubule. La bubule tiendra pas longtemps. On vaut mieux l'armure. Et il nous faudrait l'armure sur les boules aussi. Ou alors, je crée des rampeurs quand elles meurent. Ah, c'est d'entendre. Non, mettons l'armure. Mettons l'armure. Il nous reste 100. Oui, il faudrait développer aussi ces trucs là. Plus de points de vie, 15%, c'est quand même bien. On va tuer cette boule. Bah pour le moment, merde, j'ai oublié ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc. Ah, je voulais créer des crons. Ouais, on a mis de l'armure à la place. Bon, on va voir ce que ça donne. Rien de tout gratuit. on va voir ce que je suis. Ok, il y a un tas de boules. Alors là, on ne prend plus les petits dégâts, mais on prend les gros taquets. Ah oui, c'était les Mustangs anti-aériens. Ah oui, c'est con. C'est con, c'est con, je ne les ai pas pris. C'est pas grave. Putain, mais rien qu'une boule, comme elle nous retient. Vous voyez, toute son armée, je la massacrerais s'il n'y avait pas ces foutues boules d'acier. C'est vraiment les boules d'acier qui a fait le différentiel chez lui. Il n'a aucune raison de les sortir. Et soit c'est un move de génie, soit c'est juste parce qu'il a copié en voyant que ce n'était pas trop mal. Ce qui est terrifiant en se disant c'est nul. Mais par contre, notre allié, il n'a pas d'anti-aérien non plus. Ouais, à un moment donné, ça va être problématique. Anti-aérien, il peut l'avoir. Il va comprendre qu'il a besoin d'anti-aérien parce qu'il voit toutes les tonnes de phoenix. Donc il va mettre anti-aérien sur ses arc-lite et normalement il devrait se gaver. Parce que les arc-lite avec le niveau vont vraiment faire beaucoup de dégâts. Vous voyez, la distance du tir de l'arc-lite ce n'est pas loin de celle des missiles. Allez, on ne peut plus se permettre d'encaisser. Il faut gagner maintenant. Ok. On gagne maintenant. Alors, munitions parasites. C'est rigolo. Ça coûte 350 par contre. Mais c'est vraiment très fort. Allez, c'est parti. Alors, les munitions parasites, j'aime bien les mettre sur genre un tank comme ça. Parce que ça passe inaperçu. Là, l'idée serait de les mettre... En fait, je ne sais pas sur quoi parce que... Je suis un poulet. Si, on va les mettre sur ce truc-là. Il est au même niveau du coup. Ok. On va mettre l'orage, évidemment. On va faire le truc souterrain. Alors, juste pour attirer des unités en dehors de... Je peux faire ça juste pour faire diversion. Mais là, elles ne taperont pas. Elles feront juste diversion. Allez, pourquoi pas. Et il nous faut des mustangs. Donc, on va prendre deux mustangs. Trois mustangs. Hop. Et les 300, c'est pour en tirer. Voilà. En fait, en faisant un gros achat comme ça d'un seul coup, ça l'a conforté dans l'idée qu'il avait suffisamment. J'espère que ça tuera suffisamment ces conneries. Que j'ai la portée, en fait. Si je n'ai pas la portée, ça ne réussira pas à tuer. Mais si j'ai la portée pour tuer alors que la ligne de front est fixe, ça devrait aller. Le fait qu'on ait mis un éclair, ça va aussi aider à nettoyer les lignes de front et peut-être l'artillerie. L'artillerie s'est fait exploser du côté du milieu. Ça a enlevé quelques boucliers, ça a tué quelques avions. Les boules. Bon, je n'ai pas envie que les boules attirent l'attention de mes putains d'anti-aériens. Voilà, j'ai envie que mes anti-aériens aillent faire leur travail, ce qui est parfait. la tour qui est d'EMP, parfait. Et ils tirent sur les avions en trio, c'est cool. Là, il n'y a aucune chance qu'ils gagnent. Mais c'est parce qu'on prend le temps, on décide quand on va gagner, en gros. mais c'est toujours risqué parce que s'il fait un move, un contre, ben t'es dedans. S'il fait un contre-move que tu n'as pas prévu, ben ça peut être risqué. Mais là, normalement, on devrait gagner en une manche vu que mon allié a toujours la victoire. Vous voyez, le but, c'est de one-shot, ce n'est pas de gagner des manches. On avait 4000 points de vie, on pouvait encaisser, encaisser. S'il nous avait mis les 4000 points de vie en un coup, oui, mais ce n'était pas le cas. Il me donnait des conseils, mais je ne les ai pas suivis. En fait, le conseil qu'il me donnait, c'était pour gagner au sol. Parce qu'il se disait, je ne gagne pas au sol, donc en fait, si jamais je prenais par exemple de l'artillerie et que je mettais de l'incendiaire sur l'artillerie, je gagnais. Parce qu'il avait des, vous savez, des mustangs. Avec les mustangs, tu mets une nappe de feu, les mustangs n'ont pas de point de vie. Du coup, ils marchent dans le feu et ils meurent. Donc tu tires un tir d'artillerie en début de bataille, les mustangs avancent et ils meurent. Le problème, c'est que ça ne va pas avec mon armée. Pourquoi ? Parce que j'utilise des boules d'acier, j'utilise des unités de rampant. Donc si jamais je lance des nappes de feu devant moi et que mes unités traversent ces nappes de feu pour aller tuer l'ennemi, l'ennemi va tirer. Du coup, il ne va pas aller dans les nappes de feu. Enfin, pas tout de suite. Il va d'abord tuer mon armée, ensuite aller dans les nappes de feu et du coup, je vais me retrouver avec l'armée ennemie peut-être nulle, mais mon attaque nulle aussi. Alors qu'en faisant ce que j'ai fait là, c'était beaucoup plus simple. C'est que je counter un type d'unité en mettant bouclier sur toutes mes lignes de front. Comme ça, ces mustangs ne font rien, ne servent strictement à rien. Ils meurent très vite si jamais je... Et je prépare un groupe de mustangs un seul tour pour stopper tous ces avions d'un seul coup. Vu que ces avions, je ne les stoppais jamais, il ne les a pas développés au point qu'ils soient ultra pénibles. Parce qu'il s'est dit mes avions gagnent comme ça, je n'ai pas besoin de leur mettre une capacité défensive vu que mon adversaire n'attaque pas mes avions. Vous comprenez ? Sauf que le moment où j'attaque ces avions, c'est le moment où on tue. Donc pas besoin de counter à fond les capacités des avions si jamais tu ne mets pas de pression à l'ennemi. Pas besoin de counter ses mustangs si jamais tu lui donnes l'impression que ses mustangs sont en train de te battre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Plus il a une unité qui gagne, plus il va créer cette unité. Et c'est là où, quand tu vas à la counter d'un coup, boum, d'un seul coup, batté devant. Voilà. Donc, petite astuce, évidemment. Après, comme vous avez vu, le move de la boule d'acier est venu quand même me faire un peu mal parce que ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément de plan, qui s'adaptent aux événements ou alors qui ont un plan bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont une montée de... Ils disent, bon, je vais monter ça comme armé. Je vais mettre ça devant. Ah, ça gagne. Je vais mettre ça derrière pour me protéger. Ok. Et, oh, je vais faire ça. Et tu ne sais pas pourquoi ils font ce move-là à ce moment-là. Alors, je pense que les boules d'acier, il les a sortis pour essayer de contrer mon allié. et c'est peut-être ça qui a joué dans sa tête en se disant, les boules d'acier contreront l'artillerie ennemie parce qu'elles foncent très vite et elles vont à contact de l'artillerie et l'artillerie ne peuvent pas leur tirer dessus si elles sont au contact. Mais en fait, ce n'est même pas un bon counter. Il aurait fait des rampants que ça marchait encore mieux. Enfin, voilà. Bon, match pas simple quand même. Pas simple parce qu'il nous a mis ces boules d'acier mais finalement, les boules d'acier, est-ce qu'elles ont beaucoup joué dans la donne à la fin ? Elles auraient pu. S'il leur avait mis une capacité, j'aurais été dedans, je pense. Enfin, disons que j'aurais gagné beaucoup moins large c'est s'il avait mis le bouclier à ces boules d'acier. Il a mis la régénération de points de vie, il a mis d'autres capacités mais il n'a pas mis le bouclier qui munisent aux dégâts des mustangs. Et à la fin, vous avez vu la horde de mustangs que j'ai, les 4 mustangs que j'ai lancés, à la fin, c'est ça qui nous fait gagner. Si les boules d'acier bloquaient mes mustangs, j'aurais été mal parce que son artillerie aurait fini le boulot. Bon, il faut dire aussi qu'il y a l'orage qui a joué. Évidemment, je joue une spécialité. J'ai joué une spécialité d'élite où je sors des gros trucs et j'ai rajouté... Oh, il y a des trucs pas mal. Je vais prendre le spécialiste à l'approvisionnement, j'aime bien. Quand j'ai un doute entre deux, je prends celui qui a le plus de points de vie. Comme ça, voilà. Je jouais un truc qui réduisait de 1 mes cooldowns pour mes effets spéciaux. Donc évidemment, je prenais plein d'effets spéciaux. C'est pas parce que j'avais pas d'autre choix, c'est parce que c'était rentable parce que ça tourne, vous voyez, et ça nous donne un bonus. Donc c'est plus une histoire de, ah, il a eu de la chance parce qu'il avait un truc. Non, j'ai forcément un truc vu que ça tourne sans arrêt. Sur 3 ou 4 capacités, t'as toujours une capacité durant une bataille, quoi. Alors, il a des tanks, il a des snipes. Alors, anti-snipe, c'est ça ou ça ? Anti-tank, c'est ça. J'ai déjà des anti-tanks avec mes avions. On va les mettre derrière nos tours. J'aime bien ce placement-là. C'est un peu trop près. On pourrait le mettre un peu plus en arrière. Mais, disons que c'est bien aussi qu'il soit pas accaparé par un truc qui pop derrière. Ça peut arriver que ça le soit, mais bon, voilà. Les arc-lides vont servir strictement à rien. Ça, c'est un peu terrifiant. Mais si je mets des snipers en plus, ça fait un peu double kill avec ça. Il faudrait qu'on ait des tanks. Alors là, on peut débloquer des tanks ou les boules d'acier. Ouais, les boules d'acier, c'est pas horrible. Bon, c'est horrible parce qu'on va en sortir qu'une et lui, il en a deux, mais on a les phénix. Sortons une boule d'acier. On va se mettre deux packs de boules d'acier comme on avait à la dernière bataille. Ça, ça va très bien. Là, on n'en a qu'un, donc la première manche, ça va être poubelle. Ça va être poubelle. Il a fait quoi ? Il a acheté deux snipers de plus ? Non, un sniper de plus ? Qu'est-ce qu'il a fait de ses sous ? Un sniper de plus. Il a gardé ses sous. Wow. Évidemment, je n'avais pas de ligne de front, donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mes phénix se sont fait sniper d'entrée de jeu. Ce qui est bizarre parce que d'habitude, les troupes arrivent quand même avant les phénix. Ouais, mais je vous avais dit qu'ils étaient trop prêts. Bon, tant pis, tant pis, my bad. Normalement, ils ont le temps de tuer les tanks pendant que les snipers snipent les trucs qu'il y a au sol. Donc là, je vais devoir mettre des crocs. En mettant des crocs, les snipers seront occupés à tirer sur les petits bonhommes un par un. De toute façon, on perd des manches, comme je vous le dis, c'est vraiment... Si vous avez des points de vie, c'est pas pour rien. Par contre, notre allié a pris un truc cher, spécialiste de l'approvisionnement rapide, donc il avait 200 fournitures. Moi, c'est 50 par tour. Au bout de 4 tours, c'est plus rentable que le sien, quoi, en gros. Mais lui, il a un rush initial, il a pu créer un tank de plus ou un truc du genre. Ou deux snipes. Il aurait pu créer des trucs niveau 2, en fait, s'il avait voulu. On peut voir aussi, selon les personnes, s'ils ont modifié leur truc. Là, vous voyez, il a un sniper, il a exactement comme le mien. Et lui, il a un sniper qui a encore la section de tir. Probablement qu'il utilise des crocs en conjonction. Parce que ça crée 5 crocs au début du combat, gratuit. Donc évidemment, vous pouvez faire lance-flamme, sniper, et crocs. C'est une combinaison de 3 qui marche bien parce que le lance-flamme fait popper un sniper et le sniper fait popper 5 crocs. Du coup, tu crées des unités gratuites. La meilleure capacité du jeu, c'est l'entraînement intensif, évidemment. Parce que ça fait paier une unité d'un niveau, tout simplement, si jamais elle n'a pas le niveau. Et ça, c'est vraiment pas mal. On va mettre une boule là. Voilà. Donc on a une défense anti-connerie lourde. Maintenant, faire un arc light de plus serait totalement useless. On va faire un croc. Et le croc, on va le mettre pour le moment ici, je pense. Alors, on va le mettre un peu plus devant. Voilà, ça va être occupé. Les tanks vont les raser. Quand ils vont exploser, ils vont exploser une ligne et demie, en gros, les tanks. À l'impact, ils vont exploser la première ligne. Après, ils vont avoir du mal à tuer le reste. Mais les snipers vont être occupés. Vous voyez, ils ne committent qu'en sniper, notre allié, notre adversaire. Par contre, il a pris la même cabasté que nous. Il a pris l'entraînement intensif. Mais normalement, ça, ça va laisser ça le temps à mes phénix de tuer ses tanks. À moins que les snipers, bah non, les snipers arrivent toujours à temps. Là, par contre, vous voyez, ils tirent sur les crocs. Et du coup, mes boules arrivent, du coup, les snipers vont tirer sur les boules. Mes phénix vont continuer à tuer les tanks. Et mes phénix, maintenant, vont tuer les snipers. Parce qu'en fait, c'est le premier qui tire. Mais les phénix ont 20 mètres de moins qu'un sniper. Donc en gros, si jamais il y a du duel entre phénix et sniper, bah c'est le sniper qui gagne, normalement. Et voilà, il suffit qu'il y ait une unité de vent, par contre, et ça le fait. Voilà, c'est parce qu'on a eu la tour grâce aux boules. la boule a fait le boulot. On gagne une manche, c'est pas très très utile. Mais c'est toujours plaisant de se dire qu'on arrive déjà à contrer en ajoutant un croc. Parce que c'est un croc qu'on a rajouté vraiment dans le mix. Alors, chasseur de géants, fabrication senior. Bon, fumigène, c'est sympa contre les snipers. Je crois qu'on prend ça. Parce qu'en fait, ça divise par deux la portée du tir des personnes qui sont dans le fumigène. Donc ça va forcer les snipers et les autres conneries à se rapprocher, tout simplement. Et ça, c'est vraiment mesquin. On va mettre une deuxième unité là. Je crois qu'on est pas mal. Ok, maintenant, on peut faire un petit développement. Alors, je vais développer la portée de tir des Arclight. Il faut qu'il y a des crocs ou pas ? Il n'y a rien. Les Arclight, ils vont servir à rien. Peut-être qu'on devrait... Ouais, ok. On va développer un rampeur. Juste pour acheter les capacités bizarres. On va lui mettre dans le dos. Vu que c'est des snipers. Et on va développer la capacité de ça après. Ah merde, 250. Bon, c'est pas grave. Développons la reproduction et gardons les 50. Alors, j'aurais pu en invoquer un deuxième sur l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave. Ah, il a mis un Battlecruiser du bon côté en plus. A des deux côtés. Waouh. Sinon, on l'aurait massacré. On l'aurait massacré. Là, vous voyez, du coup, c'est moi qui ai l'inite parce qu'il est obligé de sortir ses snipers du bousin. Et ils n'ont pas pu m'allumer tout de suite. Mes phénix sont un bon counter contre les Battlecruisers. Si jamais il n'arrive pas à me les sniper, on sera bon. S'il rentre dans la fumée, c'est foutu pour lui. Voilà. Heureusement, il tire sur les boules. Quand il tire au sol, ça ne fait que des dégâts au sol. Ça ne peut pas faire les deux, même si c'est une A.O.E. Merde, il a tué les deux d'un coup. C'est con parce qu'il ne lui restait plus grand-chose. Putain, il encaisse bien quand même son Battlecruiser. Waouh. J'ai été étonné par le dégât. On va prendre la bombe incendiaire. Alors, on aurait pu le tuer si on avait eu l'upgrade avant. Mais on va... On va mettre deux niveaux comme ça, ça sera réglé. On va mettre aussi une incendiaire. Alors là, évidemment, dans la fumée, l'incendiaire, c'est sympa. Mais on pourrait simplement la mettre de l'autre côté. Je ne sais pas si ça ne vire pas la fumée. Et là, on va utiliser la capa. Quand il meurt, il crée des petits rampants. Vu que les rampants, on les a améliorés. Il faudrait... Si on voulait commit, il faudrait les améliorer un peu plus. Je vais faire une autre attaque de l'autre côté. Est-ce que c'est utile ? Bah non. Bah non, du coup, on va juste les laisser derrière. Alors, on va les mettre là. Et là, vous dites, mais pourquoi créer des rampants ? Ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, mais contre les snipers, c'est vraiment cool. Contre les snipers, ça fait diversion, mais ça peut les choper. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin. Alors là, ça ne sert à rien de le mettre là, c'est vrai. parce qu'il y a l'incendiaire. Ah là là. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour cette manche. Et on n'a pas eu le bouclier, je l'ai viré. On va augmenter l'encaissement de nos trous. Dommage, le bouclier qui vient, j'ai mis un peu. L'incendiaire. On arrière quand même un peu. Ils sortent de la fumée, du coup, ils se font choquer par même mes Arclight. Et les petits rampants, ils sont quand même là. Et ils se reproduisent. Et ils cassent les tours. Son bouclier, il faut le détruire. C'est cool. Vous savez pourquoi c'est cool ? Parce que ça lui coule sang maintenant pour le remettre. Voilà. Et là, combien de tirs pour le tuer ? Ah, on sort la différence dès qu'il a pris des levels. Parce qu'il meurt même pas d'un coup. Ah, il s'est fait tuer quand même. Mais on l'a eu avant. Ah, par contre, c'est pas notre allié qui a gagné cette fois. Arclight, on fait le boulot. Vite. J'ai plus de rampants là. Ah, la portée des Arclight. On n'a pas besoin des Arclight sur notre adversaire. Donc, évidemment, je ne les ai pas développés du tout. Ah, et puis là, le rhino qui vient de me faire chier. C'est cool parce que le rhino, c'est l'aérien qu'il faudrait pour contre. Allez, allez. Allez, le debuff. Non, mais le debuff qui ne se barre pas. quoi. Bon, on l'a eu quand même. Ok. Alors, petite vérification pour combattre un tireur à gamme étendue. Wouah, c'est fort. Bid assez conventionné, c'est pour en recruter plus. Mais non, je ne crois pas. On va prendre le tireur à gamme étendue. On va regarder. Il a la réparation mais il n'a pas de shield. Donc, s'il avait un shield, ça ne servirait à rien de sortir des mustangs. Mais vu qu'il n'a pas de shield, eh ben, voilà. Mais il y a le shield sur le battle cruiser. Donc là, on va sortir les mustangs pour plus tard. Donc, on va juste prendre un de plus et sortir les trois mustangs. On va en mettre un là. On va en mettre un là. On va faire un crédit parce que j'ai oublié un level up. C'est assez important quand même de bien lever les. Et on va en mettre un là et un autre là et puis ça devrait être bon. Pour le moment, ils ne sont pas anti-aériens donc ça sera plutôt nul, je pense. Mais ça va nous aider à nettoyer un peu le champ de bataille. Il a mis plein de tanks. Il faudrait que je fasse d'autres boules d'acier. Et d'autres crocs, évidemment. On va augmenter la deuxième stat, l'attaque de tout le monde. Pour que mes rampants puissent arriver à destination, il faudrait qu'on les mette perceurs de tunnel. Mais en vrai, je n'ai pas vraiment envie d'avoir ça sur les rampants qui vont être ailleurs. Pour le moment, on va laisser. Ah, il a augmenté énormément les dégâts de ses snipers. Ah non, il ne les tue pas d'un coup. Ça occupe un petit peu quand même. Ce qui est cool parce que ça fait toujours deux snipers occupés là-bas. Donc je défonce ces tanks. Ah non, vous voyez, il a augmenté la portée maintenant. Ouais, ça va être plus dur. En fait, il faut que ma ligne de front arrive plus tôt sur le champ de bataille ou alors qu'elle tienne mieux. Mais c'est difficile de tenir contre une ligne de tank. C'est une bonne combinaison la ligne de tank et tout ça. Du coup, mes gars vont quand même passer parce qu'on est plus nombreux et que j'ai des rampants derrière heureusement pour moi. Allez, la tour, ça serait cool s'ils y arrivent. Ouais ! Ils sont forts, ces rampants ! Hop ! Ça occupe le Battle Cruiser aussi, techniquement, mais j'ai plus de bombardier. Voilà, et là, on ne le tuera pas avec le pauvre Mustang à la con. Ce qui va rassurer notre ennemi. Voilà. Donc là, j'espère que notre allié l'emporte. Ouais, c'est notre allié, ça. Il y a des barres de vie verte. Et il a suffisamment de sniper pour massacrer le Battle Cruiser. Alors, pourquoi j'ai pris une augmentation de sniper alors que je n'ai pas développé de sniper ? Je peux faire comme avec les... comme avec les... les trucs, mais je prévois un tour à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, s'il achète la capacité de régénération à son Battle Cruiser, ou s'il achète la capacité des guêpes, on va être dans la merde avec nos phénix pour les tuer parce que les guêpes vont sans arresponner devant lui pour le protéger. Et à ce moment-là, je vais peut-être déployer quelques snipers juste pour sniper un petit peu. Les mustangs s'occuperont des guêpes et les snipers s'occuperont d'enlever les capacités spéciales du truc. Donc s'il régénère trop, il ne régénèrera plus. Vous voyez, lui a pris portée et sniper élite. donc il fait énormément de dégâts. Mais pour contrer ses dégâts, il va peut-être, en montant de level, il va les contrer passivement, on va dire. Oh, chasseur de géants, c'est des géants, ces trucs. Donc à chaque fois que je tuerai un Battle Cruiser, je gagnerai 50 fournitures. Ou alors, j'augmente le nombre d'unités déployables. Ce qui est quand même vachement cool. Voilà. Donc lui, il est passé de level. Alors le problème, voilà, il a mis un truc là, l'autre. Du coup, mes unités vont se battre pour mon allié. Elles ne se battent plus pour nous. Elles partent là-bas et ensuite, elles vont là-bas. Vous voyez le problème ? Par contre, pour les boules d'acier, ça ne me dérange pas parce qu'il a plein de trucs mais explosifs. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas ce qui se passe du côté là-bas, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de troupes de notre côté. C'est parce qu'en fait, elles ne vont pas de notre côté. Ok, on va faire deux boules d'acier de plus ici, qu'on va mettre plus près. En fait, je vais les mettre en intérieur comme ça. Et on va créer euh... J'allais dire la cabesté anti-aérienne des Mustangs, mais est-ce qu'on est pressé là ? On ne prend pas tellement. Il reste 2000. Ah, 2000, c'est quand même pas foufou. Cabesté anti-aérienne, j'ai pas de quoi. On va le faire. On va faire crédit. On va leveler lui. Et on va leur donner l'anti-aérienne. Ok. Est-ce que j'ai un petit level-up à 50 quelque part ? Non. Même pas un petit... Eh ben, on garde les 50 points. On ne va pas mettre une bombe. Il n'y a pas besoin. Si je mets une bombe là, ça tuerait les snipers qui sont derrière. Ah, il est sympa. Il me donne à manger. En gros, en me donnant à manger... Ah, mais il se reproduit aussi. Merde. C'était cool. Voilà. Là, cette fois, il y a de la ligne de front où les snipers ennemis ne tirent pas directement sur mes trucs. Et ensuite, mes mustangs arrivent. Du coup, mes phénix ne meurent pas. C'est vachement mieux. Ouais, ça se passe mieux. Bon, après, avec cette nouvelle capacité qu'il a donnée à ses rampants, c'est chiant, mais normalement, ça devrait le faire. il n'a pas développé... Ah, il a mis les guêpes, mais vous voyez, avec les mustangs, on tue les guêpes. Et mes phénix tuent le truc. Mais j'ai toujours l'option d'avoir un ou deux snipers de plus, si je veux. Donc là, on les a mis à 1600, donc moins que nous. Maintenant, il suffit de les achever. On augmente de 30% l'attaque. Ah, j'aurais pu récupérer les deux cooldowns. Ouais, mais bon, 30% d'attaque, c'est tellement fort. Alors, vous voyez, mes mustangs, le problème, c'est qu'ils s'approchent beaucoup trop de l'ennemi pour faire leur truc, donc on va leur en donner 40 mètres de distance. Voilà, et comme ça, ils sont anti-aériens plus... Ils ont de la distance un peu plus longue. Voilà, on fait les upgrades. J'ai fait tous les upgrades là-dedans. Je ne vais pas aller pour la bombe atomique, par contre, tous ces snipers, on va les pénaliser d'un petit peu de fumée. Ce qui m'embête, c'est qu'il va sûrement mettre un bouclier, donc j'aimerais bien mettre quand même un petit brin de fumée, vous voyez, en dehors, mais... Attendez, je l'ai posé comme un vieux caca là. Ouais, il faut prendre le cercle en fait. Voilà, hop. Voilà, c'est pas mal. Si elle passe, s'il ne met pas de bouclier, c'est fantastique. En parlant de bouclier, on pourrait en mettre nous. Alors moi, je ne mets pas les boucliers pour la même raison. Je les mets pour protéger ma tour, donc je les mets derrière, pas pour protéger mes troupes. Comme ça, si ma tour n'est pas en danger, mon bouclier, il est toujours là. Il me restait sans, mais je n'avais pas de guide à faire. Dis-moi que je n'avais pas de guide. Ni eux, là-bas. Non, là-bas, ils sont morts. Par contre, ils se nourrissent dessus. Ils se nourrissent dessus. Vous savez quoi ? Je vais acheter la capacité de recycler mon unité. Je vais acheter un peu plus pour la peine. Je ne veux pas qu'ils se nourrissent sur mes troupes. Non, mais... Et en plus, ça fera toujours un buste entier, rien de plus. Alors, il a acheté la capacité de rejet, toujours pas. La fumée est passée nette. Du coup, vous voyez, toute son armée doit s'approcher. Vous voyez, mes mustangs, comme ils restent derrière mes troupes maintenant, alors c'est chiant parce qu'ils ne protègent plus mes phénix. Mais d'un autre côté, vu que c'est très mou en face, il n'y a pas d'unité dure, hormis les tanks, mais les tanks, il n'a même pas mis le shield. Eh bien, c'est assez facile à gérer. Bon, là, évidemment, mes mustangs auraient eu le battlecruiser à terme. Mais l'avantage, c'est qu'il couvre suffisamment les phénix pour que ça aille plus vite et qu'il ne balance pas des tirs à gogo. Donc, des victoires tranquillou. Notre allié était bon aussi parce que, même sans moi, il arrivait à gagner de son côté, alors que vous avez un allié qui vous fait gagner aussi. Putain, 91 points ? Ah oui, on avait moins de points que l'adversaire. On va voir un petit peu le classement, là. Donc, vous voyez, on est passé 23ème Europe. Ah, c'est mignon. C'est mignon. C'est facile, comme jeu, finalement. Vous voyez, je suis déjà monté à 4368, mais j'ai perdu des points parce que j'ai enchaîné les défaites avec des alliés douteux. Non, mais genre, il y en a un, je lui parle, et puis, il ne me répond pas. Et en fait, je regarde, il y avait l'icône déconnectée et je vois, il n'avait pas joué depuis le tour 1. En fait, je me battais à 1 contre 2 et je ne me rendais pas compte et je me faisais péter. Je me disais, putain, mais si l'autre venait pas intervenir sur mon côté, ça serait bon, on gagnerait. Et je regarde l'armée de mon gars et en fait, il n'avait pas bougé. Il avait ses unités collées au milieu et en fait, il n'était pas là. C'est pour ça qu'on perdait. Et voilà. Bon, c'est triste. Mais des fois, vous n'avez pas le choix. Après, je pourrais ne pas jouer en 2v2. Pour monter vite, vous faites du 1v1, vous développez vos strates et puis, vous allez gagner plus qu'en 2v2. Mais en 2v2, c'est tellement plus chouette le jeu. Vous savez, avec le fait qu'une fois que tu as tué ton allié, enfin ton ennemi, tes troupes peuvent aller aider l'allié. Ça, c'est quand même le petit côté supplémentaire. Si on pouvait jouer à 4 ou un truc du genre, ça serait incroyable. Mais il suffit d'un maillon faible pour que tout s'écroule. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas fait du 4v4 ou des trucs dans le genre. Alors, en solo, par contre, le mode survie, donc vous voyez, j'ai réussi le dur, je suis passé en très dur, mais le très dur, je n'arrive pas à le passer. C'est incroyablement dur. On peut en essayer une vite fait. Non, on va laisser la vidéo sur du multi, de V2. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour ceux qui seraient intéressés de chaque unité ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Le jeu a de la hype en ce moment. Si la hype dure, ça serait bien d'avoir, vous voyez, une base de joueurs qu'on pourrait ramener de ce jeu sur la chaîne. Bon, après, ça c'est... C'est un petit peu un à côté, mais pour leur faire aussi découvrir les jeux de rôle et puis les jeux de stratégie en général. Parce que, évidemment, là, c'est un jeu de stratégie par excellence. C'est des auto-chesses. Si ça porte le nom d'auto-chesses, c'est parce que c'est inspiré des échecs et les échecs, c'est plutôt stratégique. J'aime bien jouer aux échecs, mais c'est vrai que, bon, c'est trop calme. Par rapport à tous les jeux qu'on fait, ça veut pas dire que c'est pas bien. J'adore les échecs. J'en fais pas assez souvent à mon goût, j'irais. Putain, une bande de chinois qui débarquent. Ils devraient mettre la traduction des... Enfin, s'ils peuvent. Je sais même pas s'ils peuvent mettre la traduction des kanji. Spray spécialiste de l'approvisionnement avec des tanks et des snipes. Bon, on va prendre ça parce qu'on a vu ce qu'a fait notre adversaire avec. Ce qu'il a fait comme erreur, c'est qu'il développe pas le reste. Tu peux pas avoir des tanks et des snipes et espérer que ça suffise. Il faut avoir le reste. Et le reste, c'est souvent des crocs en plus ou un autre truc en plus. Alors, qu'est-ce qu'on développe en plus ? Ça va dépendre de ce qu'il a. Lui, il a des rampants. Donc, son armée a tendance à avancer vers nous et son artillerie à courir derrière son armée. Donc, au final, nous, on veut que notre armée soit stationnaire. Donc, c'est les crocs. Vous voyez ? Si jamais l'ennemi a des rampants, vous prenez les crocs. Et s'il a des crocs, vous prenez des rampants. Après, rien ne vous empêche de mettre quelques rampants en plus pour faire du bousin. Et si vous voyez que vos rampants gagnent, utilisez vos rampants. Ces rampants se font tuer pas par mes snipes. Ils se font tuer par les crocs et ils se font tués par les tanks. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de sous. Si je prends un tank, j'en aurais qu'un seul mais j'aurai une ligne de 3. Il a un sniper niveau 3, ce qui est chiant et l'artillerie qui est bonne contre les tanks. Mais contre les crocs, l'artillerie est encore plus douloureuse. Donc, on va dire que pour le moment, un troisième tank ça fera l'affaire même si je recrute qu'une seule unité. Et les tanks vont être tanki. Donc, je les mets légèrement devant. C'est quand même assez loin pour la bombe si jamais je dois poser une autre unité devant. Vous voyez ? Si jamais il met des bombes, je prends ça et l'explosion n'arrivera pas jusque là. Je l'ai déjà expliqué. Mais là, l'avantage, c'est que je peux mettre des crocs légèrement en retrait. Parce que ce n'est pas son sniper le problème, c'est vraiment son artillerie. Et l'artillerie, on préfère que ça aille sur les tanks plutôt que l'infanterie. Vous vous doutez bien que l'infanterie ne va pas du tout apprécier l'artillerie. C'est pour ça que je n'ai pas sorti l'infanterie du coup maintenant. Celui-là, il est légèrement décalé. On va mettre les trois snipes à leur position. Alors, pourquoi les mettre à l'intérieur du truc ? Déjà, c'est pour pas qu'ils soient attirés sur le côté. L'autre option, c'est qu'ils soient pas assez près d'un débarquement ici et pas assez près d'un bombardement ici. Donc en gros, l'endroit là, c'est quasiment le plus safe. Donc là, évidemment, vous voyez tous ces rampants. C'est nos tanks qui doivent se les faire. Mais ces deux snipers font un ménage pas possible. Donc si nos tanks ne sont pas capables de les détruire, l'autre option, c'est de mettre des arc lights. On ne tira pas en un coup, du coup, ça va être lui qui va gagner. Bon, il a tout ce qu'il faut. Alors, quand vous avez autant d'artillerie, vous n'avez pas besoin de mettre un sniper supplémentaire, mais il l'a fait quand même, ce qui est un peu problématique. S'il n'avait pas déploiement sniper, notre adversaire, vous voyez, sniper gratuit niveau 3, ça serait vachement cool pour nous. Mais ce n'est pas grave. Il utilise les rampants pour couvrir ses snipers. Comme ça, ses snipers peuvent sniper nos bonnes unités. Tandis que lui, mes snipers, snipent ses rampants. C'est parfait, on va dire, pour lui. Sauf qu'on va lui déployer deux guêpes dans le dos, ce qui va le forcer à mettre des mustangs. Et on repart sur une combo où je le force à faire des mustangs. On va voir si ça passe. Et si je le force à faire des mustangs, le counter mustang est assez simple, c'est mes tanks. Vous voyez, les tanks sont déjà là, donc je n'aurais même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alors là, c'est plus ou moins normal de perdre la première bataille quand le gars a un sniper niveau 3. Vous pouvez le gagner, bien sûr. Ça ne veut rien dire, mais disons qu'il commence avec un gros avantage. Contre les snipers, par contre, c'est l'écro. Marteau produit en série, maintenant, vu que j'ai commencé avec des marteaux, ça serait con. Bidassi est subventionné, par contre, ça peut être cool. Et augmenter la portée des stormcaller, ça, c'est ce que va faire notre adversaire. Donc, il va avoir de véritables snipers. Mais je pourrais le prendre et mettre des stormcaller. Ça ne serait pas horrible. Non, je pense qu'on va aller sur la bille d'acier subventionnée. Comme ça, elle ne coûte que 150. Et je crois que je vais perdre en faisant ça. Alors, on pourrait sortir les billes d'acier sur les côtés. Alors, il y a une petite astuce, c'est qu'on peut leur mettre la capacité de créer des crocs, mais de déployer directement la bille d'acier sur le côté. Vous voyez ? Ça fait une attaque de crocs, en fait, sur le côté. Et on va juste créer un croc pour vous. Ah, merde, je ne peux pas. Bon, on va quand même créer un sniper, on en a déjà trois, on va dire un croc. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir mis mes tanks, vous voyez, pour pouvoir faire ça. Les mettre légèrement en retrait, pour pas qu'ils se prennent l'artillerie. Mais pour qu'ils se prennent les tirs de sniper, quand même. Parce que l'idée, c'est ça, c'est tanker avec les snipers, ça. Évidemment, mes tanks se font tuer par les snipers avant, mais on ne peut pas tout faire. bien. Voilà, l'artillerie ne fera pas des masses. Les rats vont gagner. Mais c'est normal, on n'a pas la capacité encore. Et les boules de l'autre côté, ça occupe ces rats. Et vous voyez, si ça occupe ces rats, nos tanks arrivent à porter de tir des snipers, quand même. C'est beau. Et on tue ces snipers avec nos tanks. Ils ne sont pas censés être à la masse de portée, normalement. Voilà. Et il a beaucoup trop d'artillerie. Son artillerie nous fait mal. Est-ce qu'il a pris la capacité ? Alors, on va regarder ce qu'il a pris. Stormcaller a porté à améliorer. Donc il a réduit 30% les dégâts de ces Stormcaller et ça se ressent. Il est moins de chat de pume et des snipers. Mais bon, il gagne quand même grâce à eux. Il n'a pas mis la capacité de se reproduire. Mais vous voyez, mes boules d'acier n'ont pas fait le boulot. Mais c'est normal. Je ne leur ai pas mis encore la capacité qu'il faut qu'elles aient pour le boulot. Par contre, il a l'acide sur ses crottes. Je ne sais pas pourquoi il prend ça. Peut-être parce qu'il s'en circule de décoil à chaque fois. Oh, joli. Il va avoir un Arclight qui va se gaver d'XP avec tout ça. Par contre, il ne faut pas qu'ils avancent trop. Non, restez un peu en retrait parce que là, ils vont détruire la tour. C'est con, il n'a pas réussi à les attirer tous. Du coup, l'Arclight ne va pas tuer. Mais vous voyez, sinon, il ferait des trous à chaque endroit où il tire. Et il tire tellement vite qu'il aurait massacré l'unité. Ah, c'est triste. C'est triste. Ça s'est mal goupillé au timing. Bon, il faut qu'on retienne un peu l'ennemi pour que notre allié puisse nous sauver. Un peu plus. Alors, bombe incendiaire, c'est rigolo. Croc d'assaut. Réduire la portée d'un truc alors qu'il a de l'artillerie, je ne suis pas fan, mais ils vont plus vite. Donc, pour l'artillerie, c'est vachement bien le croc d'assaut. Quand il marche, en fait, il va plus vite que le missile. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais en fait, ça fonctionne et ça réduit sa portée, mais ce n'est pas grave parce qu'il ne prend pas les missiles dans la gueule. On va quand même se rapprocher. Voilà. Ça, c'est pour les snipers. Je peux leur mettre le boubou. Ça fait que chaque sniper aura besoin de deux tirs pour le tuer, ce qui est horrible. Sinon, je mets la capacité des rampants là. On peut attendre. Il sait que ces rampants gagnent. Il n'y a pas de raison qu'il déploie autre chose contre eux. Ce qu'on peut faire, c'est... J'ai déjà recruté une unité. C'est de faire deux boules d'acier quand même. Mais pas les mettre en attaque, mais les mettre en défense. Parce qu'en fait, l'idée, c'est plus tard d'unité. Plus t'as d'unité posée et qui n'ont pas de capacité, plus quand tu leur mets une capacité, plus elles sont pétées. Évidemment, vu que tu bouges, tu crées un énorme différentiel. Alors là, c'est une case plus bas. Voilà. Il faut que ce soit juste sur la bordure. Non, je crois que c'est... Une case. Voilà, parfait. La portée de vue est supérieure à la portée de tir, toujours. Enfin, non, à part si t'as un sniper qui est vraiment épais comme un dago, mais... Voilà. 150 de rab, on va augmenter les dégâts. On aurait dû augmenter les points de vie, ouais, peut-être. Voilà, donc là, il est rassuré, vous voyez, on ne peut pas gagner là-bas. Par contre, est-ce qu'il aurait sorti une boule d'acier ? Non, quand même. Il n'a toujours rien changé. Ok, c'est bon. C'est bon pour nous. Parce que tant qu'il fait ça, ses rampants ne sont pas sur nous et vous voyez, on est en train de défoncer sa ligne arrière. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, il faut juste que je mette peut-être du blindage sur mes tanks. Wow, ou que ces rampants sont occupés derrière, je ne suis pas sûr. Non, il faudrait du Arc Light sur les côtés. Là, les tanks vont tenir, ça va, ça ne se passe pas trop mal. Sauf que quand les rampants reviennent, vous voyez, ils nous embêtent nos snipers et c'est ça qui nous fait perdre la fin, en fait. Si jamais les rampants étaient morts, la fin, on terminerait. Ça serait à peu près du ex-eco. notre allié l'emporte. Ah, sa tour est déjà détruite, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que l'autre ne pourra pas lui détruire sa tour, donc avec son Arc Light, il va massacrer tous les rampants. Par contre, comment il va gérer l'artillerie ? Je pense qu'il ne va pas la gérer, justement. Alors ça, c'est bizarre, vous voyez, des gens qui ont des unités rapides de contact et qui ont des unités très lentes d'anti-swarm. Soit tu attaques, soit tu défends. Mais faire un peu des deux, c'est très moyen. À moins que l'attaque soit derrière les lignes ennemies et que la défense soit au niveau de sa base. Là, à la limite, ça colle. Mais il faut rester cohérent. En fait, il ne faut pas hésiter à utiliser les méthodes de stratégie conventionnelles. Par exemple, tu ne tankes pas avec ton infantry, tu tankes avec tes tanks. Bien que dans ce jeu, des fois, tu vas tanker avec l'infanterie sur les tirs de snipes, par exemple. Parce que les snipers, c'est un peu comme des lances-roquettes. Donc quand tu as des unités lances-roquettes, t'envoies l'infanterie pour protéger les tanks, en gros. Donc ça reste... La stratégie conventionnelle fonctionne dans ce genre de jeu. Crawler d'élite, waouh ! Non, c'est violent, là. Là, il est violent parce qu'il va y avoir des crawlers d'élite. J'aimerais bien prendre le spécialiste compétence. Le prendre quand tu n'as pas de compétence, c'est chiant, mais après, tu prends les compétences. Mais crawler d'élite, on est quasiment obligé de le prendre. C'est vraiment trop fort, on les recrute niveau 5. Et sachant que c'est un critter idéal aux snipers. Voilà. Donc là, notre team, ça va. L'attaque, c'est bon. On va créer... Il a mis des crawlers pour se défendre. Je me demande ce que je déploie. En fait, je devrais surtout déployer deux unités de tank, je pense. En fait, je m'étais dit qu'on ferait des arc lights sur les côtés comme ça pour stopper les swarms qui reviennent de... Vous savez, de l'assaut en haut. Mais l'assaut en haut, il est censé réussir à un moment. Enfin, ou suffisamment faire mal. Du coup, l'assaut ne réussit pas pour le moment et ça déborde ici. Donc, une ligne de tank, je pense que ça suffira pour stopper les conneries. Puis ça renforcera la ligne de front. C'est toujours... C'est jamais perdu. On va renforcer aussi les points de vie. Voilà. On ne fait pas grand-chose de nos tours, mais ça devrait quand même aider. Alors, lui, il gagne aussi des XP sur ses petites crottes et tout ça. Ne pas créer les arc lights, c'est dangereux. Mais si je dois en créer maintenant, il faut que je les upgrade au niveau direct. Sinon, ils n'auraient aucun intérêt comparé à ces swarms. Vous voyez, là, il les fume de plus en plus vite. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller s'embêter. Mais vous voyez, là, il va aller sur le champ de bataille de mon allié. Toutes ces unités-là vont aller sur le champ de bataille de notre allié. Donc, cette fois-ci, on ne va pas avoir de crow qui vient nous embêter. Et lui a des arc lights. Donc, en gros, ce n'est pas les quelques swarms qui vont venir l'embêter qui vont gêner. Et en plus, il a des swarms niveau 5, notre allié. Non ? Ah non, ça, c'est notre ennemi. Ah, le gars, il avait des crow. Oh là là, je n'aime pas du tout ce qu'il a fait. En fait, il a pris la capacité de notre ennemi d'avoir gamme étendue de vulcains. Ah non, c'est malin ça, par contre. Contre les crawlers d'élite. Bombe incendiaire. Attendez, qu'est-ce qu'il a pris ? Sniper gratuite, stormcaller, gamme étendue de vulcains. Waouh. Ah oui, il veut faire artillerie et vulcains. Tourne-toi, il y a un gars là-bas. Ah, il a des meufs. Ah, fric. Ah, il n'y a pas de chance. La ligne de tank n'a pas suffi, alors. lui aussi, il s'est fait des pop. Hein ? C'est dommage. Ah, il crée des crawlers quand il meurt. Vous voyez. Et les crawlers ne subissent pas l'effet MP, ça c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Ok, on n'a pas perdu encore ? Putain, mais encore ces crawlers qui sont là ? C'est bon. Non. Ça c'est les nôtres. Non. Ah non, mais il a gagné. Mais notre allié a encore des tanks. Waouh. Mais comment il s'est encore fait MP ? Putain. Arrête de se faire MP. C'est pas bien. Ok, il va peut-être gagner avec tous ses tanks. Il n'y a aucune raison qu'il ne gagne pas là. Il n'y a que des des conneries. Ah, ça c'est des tanks alliés. Ah non. Ah non, les crawlers, c'était les siens. Merde. Les deux tanks. Ok. C'était les deux tanks là. Je croyais que tous les tanks étaient alliés. Ok. Bon, on n'a pas pris cher. Spécialiste de compétence, on pourrait le prendre maintenant, mais je pense que maintenant c'est un peu tard. On va prendre le Mustang lourd. On va déployer le Mustang. Ça c'est juste au cas où l'anti-aérien, je le prépare toujours quelles que soient les batailles, même si on n'en a pas besoin. Parce que c'est tellement important. Ok. Alors, est-ce qu'il a... Ouais, il overkill beaucoup trop. Quoique, où ils sont ces niveaux 5 ? Non, il n'a pas pris niveau 5. Mais il a des lances-flammes. Écoutez, je vais développer la capacité de créer des conneries quand ils meurent. Ça va encore plus l'embêter. Pour 300, c'est pas à la mort. Et ce qu'on va créer, nous, c'est quoi ? C'est plus de boules ? Les boules, c'est bien pour aller charger les... l'artillerie adverse. ça coûte surtout que 150. Non, je vais faire des crocs, tiens. Parce que là, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est parce qu'ils snipent trop vite mes tanks. Donc les crocs rajouteront de l'anti-snipe. Je pourrais les mettre plus devant, en fait. Je pourrais les mettre devant, mais au niveau de l'artillerie, ça serait horrible. Je vais laisser un petit écart. Ah, laissons comme ça. Allez. Voilà, notre ligne de front est très solide. Il a sorti un titan. Ok. Les boules d'acier, notre pote, auraient pu faire des dégâts sur le titan, mais pareil, il a un titan multi-hit. Je ne sais pas comment on va le gérer son titan. C'est chaud. Allez, les boules sur la tour. Très bien. Il est debuff, on a des boules. Ouais, nous n'arriverons pas. Il y a trop de crawlers. Ah, les snipers. Ouais, ok, on va développer les snipers. En gros, si jamais je développe la capacité électromagnétique de nos snipers, ça enlève la capacité de multi-hit. Donc normalement, avec nos trois snipers, on devrait pouvoir passer, mais il faut être sûr qu'on gère bien le reste, quoi. Spécialiste défense, c'est trop fort pour prendre la munition parasite. Même si la munition parasite, ça va dans le concept. On crée des crawlers quand on tue des trucs. C'est tellement fort. Ouais, on est 30% de points de vie à tout. Oh là là, je suis bien. Je me sens forcé. 30% de points de vie à tout. Non mais, c'est pas tout pauvre crawler qu'on va créer en tirant sur des trucs. Mais c'est à coup de 350. C'est pas pour rien que ça coûte cher. C'est parce que c'est très fort, c'est sûr. On va rendre nos crawlers tanky contre les petites conneries. Comme ça, ceux-là ont 60 d'absorbe contre des dégâts de 144. Ils tiendront deux fois plus longtemps. Et on n'a toujours pas sorti de crawlers améliorés. On va sortir une boule de plus. On a tout déverrouillé. On est bon. Voilà, donc lui, il va encaisser 60. Regardez, il a utilisé 50 de bombes. Est-ce qu'il va les one-shot ? Probablement. Du moins, les ralentir. Même s'il les one-shot pas, il les ralentit tellement qu'ils seront useless. Mais s'il est one-shot, ça va créer des crocs. Non, il les one-shot pas en plus. Vous voyez, là normalement, ils vont prendre beaucoup moins de dégâts. Ils ont tenu plus. Les petits crocs... Ah merde ! Oui, j'ai toujours pas acheté de crocs, donc du coup, j'ai toujours pas acheté la capacité de mes crocs à se reproduire, par exemple. Mais vu qu'il va sortir des lances-flammes, on le sait, je suis pas sûr que j'ai envie d'investir plus dans les crocs. Vous voyez, c'est ce côté-là qui nous fait gagner. Parce qu'on retarde les trucs, du coup, on tue la tour et une fois qu'on tue la tour, on défonce tout ce qui est sorti. Nos tanks sont très efficaces contre les rampants. Et en fait, les tanks, c'est plutôt moyen contre tout, on va dire. Mais voilà, quand on en a suffisamment, ça devient super hostile contre tout. C'est juste le nombre qui fait le boulot. Les boules d'acier, contre les lances-flammes, c'est la fête. Parce que le lance-flammes lui fait pas grand-chose vu qu'on a mis le bouclier en plus. Celui-là, qui réduit de 60 dégâts. Voilà, notre allié se fait swarmer de fou quand même. Alors, je sais pas pourquoi notre allié ne développe pas l'arme anti-swarme par excellence. Alors, ça peut être le swarm, évidemment. C'est ce qu'il était parti pour. Mais vu qu'il ne gagne pas au swarm, autant qu'il développe les arc-light, il avait commencé en plus. Et tout ça, c'est des ennemis. On va le dépop tout de suite. On va rasser un peu tôt. Mais bon, au moins nos voulets d'acier vont pouvoir tuer un peu. Alors, ces rats, lui, ils sont même pas upgrade. Les miens, non plus tuent bien. Mais tant que par contre, il faut un carton sur les conneries. Il n'y a personne qui attaque ma tour, non c'est bon. Vous voyez les tanks ? Les tanks ! Et encore, je n'aurais mis aucune capacité. Là, je vais leur mettre la rage mécanique à mes tanks vu qu'on voit que c'est eux qui font tout le boulot. Spécialiste d'attaque, 30%. Vous voyez les tanks que j'upgrade en 12 depuis le début de l'aventure là ? Enfin, depuis le début de la battue. Je vais leur mettre maintenant qu'ils augmentent leur vitesse de 4 et qu'ils tirent. Au lieu de tirer toutes les 4 secondes, 5, ils tirent toutes les 3 secondes. C'est ça ? Cadence de tir, 4,5 secondes. Hop, toutes les 3 secondes. Je vais améliorer légèrement eux. Je vais leur mettre de la portée. Comme ça, ils pourront tirer sur les méchants. On a plein d'upgrades là-haut. Non, toujours pas. Mais vu que c'est des sacrifiables, c'est pas très grave de ne pas faire leur upgrade. Mais bon, faire un petit investissement, c'est pas très grave. Je vais plutôt augmenter les plus gros. Même si le meilleur boost, c'est le niveau 1 à niveau 2. Ensuite, c'est régressif, mais très... c'est vraiment 10% en 10%, donc ça va. Je peux mettre une petite bombinette. Ça peut créer aussi un bon différentiel d'entrée de jeu. Sauf que j'ai envie de la mettre où les rampeurs reviennent à la fin. Parce qu'on les voit toujours revenir par là. Avec un peu de chance, on pourrait les choper après la bataille. Joli, il m'a défoncé le flanc gauche de mon champ de bataille. Mais les tanks devraient traverser quand même. Ah, les tanks, ils vont venir prendre là-dessus. Mes snipers, ils vont prendre... D'ailleurs, je n'ai pas EP la portée et les dégâts de mes snipers, ce qui pourrait être cool aussi. Mais mes tanks vont tellement faire du dégâts. Regardez, ils sont en rage mécanique maintenant. Ils tirent comme des tarés. Et si eux s'approchent là, ils vont prendre une bombinette. Je pense que mes tanks les laisseront même pas passer. Regardez, ils tuent... Ils tuent un rayon laser sans mourir. Ils prennent 5 lasers sans mourir. Ah, il m'a fait une attaque par derrière, je pense. on regardera ce qu'il a mis. Ah, par contre, du côté droit, c'est un peu plus tendu. Allez, tuer les rampeurs, les renforts arrivent. Mécro, il tanque un peu. Voilà, ça va aller. De toute façon, on a les boules d'acier. Même si mes tanks ne sont pas en état, les boules d'acier le fondront. ça aurait pu commencer à devenir problématique ces gros titans. S'il en avait sorti d'autres plus au prochain tour, je peux vous assurer qu'on aurait commencé à galérer. Parce que c'est un bon counter au tank, mais c'est trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Bon, une belle série. Je fais une vidéo YouTube et je me tape trois victoires d'affilée. C'est quand même sympa. Regardons un petit peu où on en est. Alors, je vais essayer de rester dans les vins. Je ne vais pas m'embêter à faire plus. Parce que si jamais je fais plus, évidemment, ça me coûte du temps. Et du temps, ça veut dire des vidéos pour vous. Donc, voilà. Ou alors, si jamais je joue, maintenant, j'essaierai de me filmer. Victoire, défaite, on s'en fout. De toute façon, ça fait partie du gameplay. Il y a des wins. Il y a des séries de wins. J'ai déjà perdu cinq fois d'affilée. Ça arrive. C'est chiant. Parce que ça te fait redescendre ton score. Mais pas tout le temps. Des fois, quand tu joues contre des gars qui ont 10 000, par exemple, et que tu perds, tu ne perds rien. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de ça ne fait que monter. Vous voyez, ce n'est pas un vrai hélo, ce n'est pas un vrai classement en prenant en compte ton talent. Parce que si tu ne joues que contre des gens qui ont 50 000, imaginons qu'on ne joue que contre le premier sans arrêt. Ok ? Qui est à 7 000. Il n'est même pas très haut. Mais on joue que contre lui. Ok ? Il est à 7 000 avec 118 victoires. Wow. Ok. Ok, il est fort. Il est fort. Parce que lui, à 170 victoires, il a grindé comme un dingo. Ok. Mais lui, 118 victoires seulement et il est à 7 000 ? Ou alors, il a joué souvent... Ah. Ok, ok. Il y a un moyen de faire ça. C'est... C'est par exemple de rejoindre des teams comme ça. Vous voyez, vous voyez un gars en attente d'une partie qui a 10 000 points et vous n'allez jouer que contre lui en 1v1. Et là, vous faites moins de matchs mais vous gagnez si il y avait plus. En fait, ce qui est triste, c'est que l'ennemi, d'ailleurs, ne gagne quasiment rien si jamais il vous bat. Enfin, quasiment rien. Moins, quoi. Mais c'est un moyen et tu vas tuer des gars de la... Tu ne vas pas tuer des gars de ta région. Vous voyez, nous, on est en Europe, là. Là où il y a le plus de français, en gros. Mais dans cette division, le plus haut, il est à 7 000. Mais tu vas tuer des gars qui sont dans l'autre division, là, chez les Russes ou chez les Chinois. Allemands, Chinois. Voilà. Tu vas dans la division 2 ou dans la division 5, c'est les Anglais. OK. Il y a quand même un peu de français et tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, tu vas tuer ceux-là parce que c'est multiplateforme. Les divisions se rencontrent, là. On peut aller... Vous voyez, les 201, on en croise souvent et tout ça. Mais voilà, il y a des méthodes pour gratter du classement, c'est sûr. Mais nous, on ne fait que du 2v2. Et le pire, c'est que le 2v2, c'est le pire. Parce que tu peux tomber sur un allié pourri qui sabote ta propre partie, quoi. tu contrôles là-dessus à moins que tu invites ta copain. Dans ta liste d'amis. J'ai pas de liste d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Comment ça, j'ai pas d'amis ? Ah, j'ai des crédits, je sais même pas ce qu'on en fout. Au fur et à mesure que vous augmenterez le niveau avancé, vous pouvez utiliser les crédits pour acheter divers objets et décorations accessoires dans la boutique. Oui, il n'y a pas de boutique. En fait, c'est un early access. Donc, la boutique ne sortira qu'à la sortie du jeu parce que ça sera un free-to-play à la sortie du jeu. Là, c'est un jeu payant pendant un an. Pendant un an, il est payant. Et à la sortie du jeu, on aura des skins gratuites, des trucs grâce au paiement qu'on a fait pour acheter le jeu. Et les gens qui auront le jeu dans un an, ça sera du free-to-play. Donc, n'hésitez pas à venir dans un an si vous n'avez pas envie de l'acheter. Il coûte 15 balles, un truc comme ça. Il n'est vraiment pas cher. Vous pouvez attendre une promo sinon pour ceux que ça intéresserait. mais c'est un jeu franchement, je joue des rug-like à côté, je préfère les rug-like et tout ça, mais c'est vrai que c'est très agréable à jouer. Franchement, ça ressemble comme à un jeu de stratégie plus qu'à un auto-chess, mais en même temps, on sait bien que c'est des mécaniques d'auto-chess. Donc, si vous aimez les auto-chess, vous ne serez pas perdus. Et si vous n'aimez pas les auto-chess comme moi, vous vous retrouvez dans un jeu qui est quand même sympa à jouer, mais pour une fois, pas un jeu à long terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des préparations de grandes batailles pour 10 ans. Je ne crée pas des armées pour prendre du territoire. Là, c'est vraiment des combats et puis c'est un peu plus compétitif. C'est un peu plus comme des matchs de Blood Bowl finalement. Le seul truc qui manque, c'est de pouvoir personnaliser les unités et de leur mettre des noms. Mais voilà, évidemment, dans ce genre de jeu, ça ne s'y prête pas vraiment. Mais j'espère que ça vous aura plu. On se revoit pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.